Et bonjour tout le monde, je vous annonce que la chaîne YouTube 100% Game & Fun va fermer ses portes. Et oui, je suis au regret de vous informer que je vais clôturer la chaîne YouTube pour raisons personnelles. Mais non, je déconne les gens, j'espère que vous allez bien, moi c'est Hazer, bienvenue sur la chaîne 100% Game & Fun. Donc j'ai voulu vous faire une petite blague, c'est mon petit côté blagueur, farceur, ne tenez pas compte de ce message que je viens de vous lancer, c'est totalement faux. C'était pour déconner, une petite entrée de vidéo blagueuse j'ai envie de dire, donc ne tenez surtout pas compte de ce message, c'était une farce. Donc la chaîne YouTube 100% Game & Fun se porte à merveille, j'enrichis son contenu de la meilleure façon possible pour votre plus grand plaisir. Et donc aujourd'hui les amis, on va retourner sur les terres brûlées de Watt pour une nouvelle analyse de replay, donc 3 replays comme à notre habitude. Où aujourd'hui nous allons partir à l'AMX 1390, à l'ISU 152 et au T44. Donc sans plus attendre, je vais lancer la première game et aujourd'hui je décide de lancer le médium en premier, donc le T44. Donc c'est parti, on lance la game, pop 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 pop, voilà c'est en cours. Alors vous allez voir que là c'est une game d'un point de vue analyse qui va vous expliquer que par moment, il ne faut pas rester à attendre, il faut créer la diversion, il faut semer le trouble dans l'équipe ennemie. Et bien évidemment il ne faut pas hésiter à engager la bataille rapidement, de manière à distraire l'ennemi tout en lui infligeant son dégât. Et vous allez voir que ça réussit plutôt pas trop mal. Donc je fais tomber le chrono à 0 et on est parti. Donc petit point récapitulatif sur la game, on peut voir que de part et d'autre il y a pas mal de moyens quand même et surtout pas mal de T26 super perching. Donc bien bien blindé de face, alors lui on essaiera de lui choper le flanc ou l'arrière de préférence et on va privilégier bien évidemment ces endroits pour lui tirer dessus. Ensuite on peut voir qu'il n'y a que très peu de lourds de notre côté, donc nous en avons un total de 3. Eux en ont 3, 3, 6, 7, 8, donc ils en ont 8. A priori ça voudrait dire que ça va être beaucoup plus difficile à défoncer. Mais vous allez voir que c'est pas totalement vrai parce que nous de notre côté on a un Ferdinand qui est là pour clairement infliger le dégât. De l'autre côté il n'y a pas de chasseur. Nous avons 3 scouts. Donc là c'est vraiment un gros 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 avantage sur une map comme celle-ci parce qu'elle est encore une fois ultra fermée. Il n'y a pas de possibilité, 36 possibilités de semer l'invasion. Il n'y a que 3 côtés. Donc il y a celui-ci où il y a la falaise. Il y a le centre de la map. Et il y a le haut de la map. Donc c'est pour ça que je dis qu'elle est fermée. Très peu de possibilités pour aller envahir la base ennemie. Et il y a 2 artis de chaque côté. Donc ça la chose la plus normale qui soit. D'un point de vue metagame. Alors metagame on va parler de l'ennemi qui va venir prendre position ici pour pilonner ici ceux qui vont venir s'avancer là. Quelques lourds qui vont venir se mettre ici. Et beaucoup qui vont venir se paquer là. Dernièrement dans la metagame c'est ce qu'on voit. Il y en a beaucoup qui viennent se paquer dans ce renfoncement pour pouvoir tirer ici. Mais également surprendre l'ennemi qui essaierait de... Donc l'ennemi en parlant de notre équipe. Qui essaierait de dévaler la montagne pour venir choper les artis via le chemin que je vous fais voir avec le curseur de la souris. Donc là moi sur cette map habituellement avec un char relativement rapide. Et notamment avec un scout. J'ai tendance à monter ici. Là mon T44 bon il n'est pas dégueulasse en vitesse. Mais je privilégie quand même le centre de la map ici. Et plus particulièrement les buissons et les rochers qui sont là. Parce qu'ils me donnent un bon angle de tir surtout pour défourailler sur tout ce qui essaierait de passer là. Et donc vous allez voir que c'est ce que je vais entreprendre sur cette partie. Donc là on est parti. La game se lance tranquillou. On ne peut pas trop savoir ce qui va se passer à ce moment là. Moi j'ai l'oeil vraiment continuellement posé sur ma minima pour voir un petit peu comment vont gérer mes potes. Et par où ils vont décider de passer. Donc vous avez vu je fais toujours à le farfader maintenant. A mettre mon canon en l'air au début de game. Je me fais passer pour une artillerie. Et quand il défilait devant Staline et Hitler à l'époque de la seconde guerre mondiale. Il faisait tous ça. Alors je présume que c'était au cas où pour ne pas se tirer dessus pendant le défilé. Mais bon je ne voudrais pas m'avancer sur cette note technique que je viens de vous balancer. Donc là on se met en position. Tranquille on a un petit T71 qui se met juste devant pour bien spot ce qui va monter là-bas de l'autre côté. On voit qu'on a quand même un gros paquet qu'il y a avec nous. Et qu'il n'y a personne qui est monté en A0. A ma grande stupeur. Habituellement il y en a toujours un gros paquet qui monte. Mais là il n'y en a aucun. Mais bon c'est pas si grave que ça. Parce qu'on voit qu'on a notre T71 qui fait office de scout. Et qui voit clairement tout le monde arriver. Donc là je vous l'ai dit on n'attend pas 36 jours avant de rentrer dans l'action. Lui il nous donne son flanc. Donc tout de suite on va aller lui prendre. Là il se fait péter la chenille. Donc on va essayer de balancer un petit POC quand même de manière à le toucher. Et ça touche. Coup de bol. Là j'aurais pu se penser à un truc qui ricoche. Mais bon il a pris. C'est le principal. Donc on lui en remet une. Là ça ne perce pas. Et là on va s'acharner sur lui. Pourquoi ? Parce que tout simplement notre 6ème sens ne s'est pas allumé. Donc nous ne sommes pas détectés. Et on peut abuser de nos tirs. Pour littéralement lui nullifier sa partie. Vous avez vu qu'elle aurait été expéditive. Il n'aura survécu qu'une minute trente dans la game. Et il est mort. Alors donc on voit que notre petit scout nous fait pop des lourds là-bas. Donc vous avez vu encore une fois. Ça c'est notre metagame. On la connaissait. On commence à pilonner la tourelle de flanc du T-34. Ça prend relativement bien. Il encaisse bien à ce niveau-là. Enfin du moins il se fait bien pénétrer dans le flanc de sa tourelle. On peut voir un petit peu que tout le monde pop sur la minimap. Il y a du KV1S, de l'IS en face. Là-bas on a vu un VK. Et donc là tout de suite bien évidemment on ne reste pas 15 jours dans son buisson. Sachant qu'on n'a plus du tout la vision. On va se déplacer de manière à pouvoir balancer nos pruneaux sur l'ennemi. Et donc là on prend le premier caillou qui est devant nous. Voilà. On s'abrite. Et là on va pouvoir balancer notre poc tranquillement. Donc il va falloir quand même bien viser. Parce que c'est quand même bien blindé ce qu'il y a devant nous. Mais vous pouvez voir qu'on lui met le 221 qui va bien. Et qu'on touche tout simplement. Donc là je suis détect. J'attends encore une petite seconde pour pouvoir lui remettre un shoot avant de me reculer. Et d'éviter de me faire pilonner. On peut voir qu'ils sont un gros paquet là-bas. Ils sont vraiment un gros paquet. Là ils sont en train de se reculer tranquillement de manière à se mettre à l'abri. Et donc là moi l'idée va être de les rush. En jouant encore une fois des reliefs de la map. De manière à ne pas me faire tirer dessus. Tout en leur infligeant mon dégât via ma mobilité. Et vous allez voir que ça va plutôt bien marcher. Donc là je m'aperçois que je ne vois plus rien. Ce n'est pas cool de ne pas avoir le visuel sur l'ennemi. Et donc là vous voyez c'est parti. Encore une fois on n'attend pas 15 jours dans son buisson. Quand on a un char médium comme le mien qui est super maniable. Et qui a une puissance de feu relativement potable. On y va. On n'attend pas. On y va. On va du moins aller scout ce qu'il se passe ici. Par la même occasion vous pouvez voir que là je suis dans une super... Attendez je vais bien laisser pop l'ennemi. Voilà. Je suis dans une super bonne position parce que je les prends par surprise. Je m'aperçois que leurs canons sont tournés vers les lourds qui sont en plein milieu avec le T26-O4 également. Donc le moyen. Et donc là je vais pouvoir me permettre de faire une petite avancée farfelue. Mettre un shoot reculé. Et ne faire que ça à chaque fois qu'ils auront leur canon qui sera détourné de mon sillage. Et donc là vous voyez. On a failli me tirer dessus. Là je balance mon petit pok qui va bien. Je me recule pour ne pas me faire tirer par ces trois gugus. Là encore une fois je prends un petit peu de recul sur ma caméra. Pour voir où sont orientés leurs canons. Je vois qu'ils ne me regardent pas. Donc tout de suite j'y retourne. Je vais rebalancer mon petit pok. Le petit pok qui va bien sur le T34 ce coup-ci. Je recule. Et vous avez vu que je n'ai pas pris le moindre pok. Moi j'en ai balancé deux. Je n'en ai pas pris un seul. Par la même occasion je scoute. J'ai rechargé. Le T34 il va s'en reprendre un. Et il va lui être fatal. Donc là on a déblayé ce secteur. Et donc là c'est parti. C'est un petit peu la chasse à l'ennemi. On va y aller sans trop réfléchir. On est mobile. On a une puissance de feu pas dégueu. En plus on a un KV-1S qui n'est pas full devant nous. Donc ce serait idiot de s'en priver. On va bien 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 prendre le temps de se rapprocher de lui. Lui prendre son flanc. On lui met la cartouche qui va bien. Et on va essayer de le neutraliser assez rapidement. Donc le temps de recharger. Le temps de recharger. Vous avez vu qu'il y a un pote qui n'a pas été sympa. Il nous l'a chopé. Alors qu'il était clairement pour nous. Mais c'est pas grave. On va se venger sur l'IS. Encore une fois il nous donne son flanc. Il ne tourne pas son canon. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Mais il se fait dégommer. Donc là on est en 5. Pour moi la partie est gagnée. On a localisé le reste de l'équipe ennemie. Ils sont là-bas derrière la falaise. Et donc là on ne va pas jouer le petit rigolo à aller capturer la base. Bien évidemment. On va aller en soutien de nos potes. Et on va aller éliminer l'ennemi. C'est plus jouissif de gagner une partie par destruction totale des 15 chars ennemis. Que par la capture. Moi la capture je l'utilise vraiment quand je vois que l'issue de la partie est incertaine. L'issue de la partie est incertaine. Veuillez m'excuser pour cette faute de vocabulaire. Donc voilà. A ce moment-là je joue la capture pour gagner la game. Si vraiment je vois que je ne suis pas convaincu à 80% de la victoire par la destruction ennemie. Je vais jouer l'objectif. Car il ne faut pas oublier qu'on peut gagner une game avec un objectif. Je crois encore qu'à l'heure d'aujourd'hui très peu de monde le savent. Mais une partie peut se gagner via l'objectif de game. Donc là on balance notre petit shoot. Là on se prépare. On recharge. On vise bien comme il faut notre super pershing. Et on lui recolle une cacahuète pour finir à 5 kills. Donc ce n'est pas dégueu les amis. On fait 5 petits kills. On a parcouru toute la map. On a été tout le temps mobile. On a scout. On a mis du dégâts. Et donc on a rempli j'ai envie de dire notre job de médium totalement. Tout simplement. Donc voilà pour ce premier replay les amis. Donc encore une fois si vous jouez médium. L'idée de cette analyse c'est de vous faire voir qu'il ne faut pas rester statique immobile dans son buisson. Plus de temps qu'il ne le faut. Restez-y le temps que vous avez un visuel sur un ennemi. Et que vous pouvez tirer comme je l'ai fait sur le T26 super pershing. Ensuite j'ai avancé sans perte de temps. J'ai balancé mes petits shoots sur les lourds qui étaient paqués dans le fond de la map. Dès lors où je ne les ai plus vus. Je ne servais plus à rien. Donc tout de suite j'ai engagé ma phase agressive pour aller les scouts. Et par la même occasion balancer du dégât. Et on finit en traversant toute la map. Et en balançant notre POC sur le premier ennemi que l'on a en ligne de mire. Voilà les amis pour ce premier replay. On va continuer sur l'ISU 152. On va partir en mode chasseur de char. Où j'ai fait quelques kills encore une fois. Et je vais surtout vous parler de son positionnement. Et de la manière dont j'ai réagi en fonction des événements de la minimap. Parce qu'en chasseur on ne peut pas tant parler d'analyse. Comme je vous l'ai déjà dit. On est surtout là en support, en appui. Pour couvrir nos potes. Et surtout avec ce char pour détruire le blindage ennemi. Clairement c'est ça l'idée de l'ISU 152. Donc on fait tomber le chrono. On va même le laisser en x2 au début. Parce que la partie met du temps à se mettre en place. Donc petite pause. Analyse metagame. Donc sur cette map. Et surtout sur ce type de partie en bataille standard. On sait pertinemment qu'ici on va perdre la bataille. Pourquoi ? Parce que dans notre équipe il y a peu de moyens. Il n'y a qu'un T69 et un type 59. De l'autre côté il y a un T34-2, type 59, T34-1. Il y a deux légers. Nous on n'en a pas. Et donc potentiellement l'ennemi sera plus rapidement présent sur site. Donc sur cette zone que les nôtres ils seront. Ce qui fait qu'ils seront nullifiés. Ils vont nullifier notre impact. Ils vont nous défoncer nos médiums. Et donc là je pars sûr et certain que ce flanc va être perdu ici. Donc sur ce type de map bien évidemment l'ennemi va venir rusher ici. S'il ne rencontre aucune résistance il va s'avancer là pour balancer un petit coup de détection. Et repérer les alliés qui seront cachés dans les bâtiments qui sont là. De l'autre côté ils vont également entamer un push. Mais je pense qu'il va s'arrêter ici comme on le voit souvent. Parce qu'ils n'ont pas la... Comment dire ? Nous nous sommes plus proches de cette zone que eux ne le sont au début de partie de celle-ci. C'est pour ça que ça favorise le rush de ce côté-là. Parce que à contrario ils sont très proches de celle-ci que nous ne sommes de ce secteur. Donc on sait comment ça se passe. Nous notre idée va être de défendre à distance. D'un point de vue des chars dans chaque équipe. Ils ont quand même un gros avantage j'ai envie de dire. Parce qu'ils ont deux scouts qui sont plutôt rapides. Ils ont plus de médiums rapides que nous n'en avons. En revanche nous avons plus de lourds. Et il y a... Comment dire ? On a plus de lourds tout simplement. Donc on peut plus encaisser les dégâts. Et ils ont une grosse masse j'ai envie de dire de chasseurs de chars. Qui peuvent affliger de très lourds dégâts. Donc là sur le papier j'ai envie de dire que leur équipe est plus fonctionnelle que la nôtre. Nous en contrepartie sur les trois artis de chaque équipe on en a une level 5 de plus qu'eux. Mais bon j'ai quand même envie de dire que sur la compo ils partent vainqueurs. Pourquoi ? Parce que plus de mobilité. Plus de visuel. Plus de puissance de feu. De par leur chasseur tier 8. Et donc voilà rien que ce petit mixte bien agencé. Dans leur équipe leur donne un gros avantage à mes yeux sur la composition d'équipe. Donc on relance la game. Moi mon idée dans un premier temps vu que je sais qu'ici ça va être perdu. Va être de défendre ce secteur. Mais je ne vais pas le faire bêtement en restant ici. Parce que si je reste tel que l'est le T25-2 actuellement. Si ça rush trop rapidement. Je ne pourrais pas avoir d'issue de secours. Donc je préfère venir me mettre sur une hauteur. Et donc de manière à pouvoir balancer mon dégât. Et pouvoir avoir un échappatoire également. Et par la même occasion. Donc là mise en place. Clac 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 clac. Là je décide de redescendre parce que j'ai peur de ne pas avoir la portée de vue jusque là-bas. Donc vous voyez je tourne un petit peu en rond. Là je reviens. Hop et là ça ping. Donc je balance. J'essaie de focus ma première scie. Mais elle est planquée derrière la montagne. Donc elle est intirable. Et donc voilà. Là à ce moment là je balance un shoot au cas où. J'ai envie de dire. Parce que moi je ne l'ésigne pas sur les obus. Dès que je peux balancer un shoot. Je le balance. Même sans certitude de toucher. Surtout à ce moment là de la partie. Où rien n'est encore fait. Tout est à faire. J'ai même envie de dire. Et donc là on perd tout de suite notre premier type 59. Ça c'est pas cool. Eux perdent de leur côté une artille plus un scout. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc là un type 59. On va essayer du balancer. Du balancer de la saucer. Donc là manque de bol pour moi. Je ne fais que lui casser une chenille. C'est dommage. Il a réparé. Il se l'a refait péter par l'artille. J'ai pas réussi à lui faire le dégât. Donc là je sais qu'il est ici. Je n'hésite pas à rebalancer un petit poc. Je vais repasser en fouin. Voilà. Donc là positionnement des chars. On peut voir que ça se passe exactement comme c'était prévu. Nous on est en défense en A, B6. Donc on attend que l'ennemi avance. De l'autre côté on a pris position du haut de la montagne. Mais on peut voir que l'équipe adverse est en train de faire un push sur le secteur J8, J9. Et donc il va falloir être super réactif et super vigilant sur ce side. de manière à pouvoir le défense au cas où nous ne soyons plus d'aucune utilité là où nous sommes actuellement. Donc là on attend. Personne ne se coûte. En même temps on n'a personne pour aller se coûte. On a qu'un T69 mais il est en train de se cravacher la nouille de l'autre côté avec le T34-2. Et donc là il faut faire jouer mère patience. Il faut attendre que l'ennemi pop sur notre écran. Donc là on tourne un petit peu notre caméra. On stabilise notre canon. On tourne la caméra. On regarde un petit peu ce qui se passe à droite et à gauche. On voit qu'il n'y a absolument aucun ennemi qui a pop sur la minimap. Donc pourquoi bouger ? Restons là où nous sommes j'ai envie de dire. Donc là on voit un arbre qui tombe devant nous. Donc il y a un ennemi qui s'est avancé. Là j'ai vu l'arbre vous avez vu je recule. Là je suis détecte. Donc je recule encore plus parce que je n'ai pas envie de me faire choper par l'artillerie. Là je vois mon M18 qui essaie de m'en mettre une. Mais là le pauvre va faire la douloureuse expérience de tomber face à un NIS-152 et il va mourir. Donc je me suis pris un POC. Je recule parce que je suis détecte. Je sais qu'il y a toujours un type 59 qui est là-bas. Et d'ailleurs on peut s'apercevoir que c'est lui qui nous tire dessus. Donc tout de suite on vient se mettre dans le petit renfoncement là juste derrière nous de manière à s'abriter. Et à ne plus être détecté pour pas se faire pilonner par l'artillerie. Donc là ça se tasse. Là-bas il y a un Tiger qui pop. Il y a un chasseur AT-15 qui pop également. Moi je sais que de mon côté là j'ai un type 59. Donc quelle va être mon idée ? De rester ici pour le moment. Je vais essayer de voir sans trop m'avancer si je peux avoir un visuel. Mais vous allez vous apercevoir que je vais encore me faire détecte il me semble. Incessamment sous peu si mes souvenirs sont bons. Hop vous voyez là j'essaie de me tourner sur l'ISU. Parce qu'il est super super dangereux. Et là je me refais détecte. Donc je me dis à ce moment là ok tu n'es plus d'aucune utilité ici. On peut s'apercevoir que sur cette zone de la map nos potes sont en grande difficulté. Et donc là j'anticipe la victoire de l'ennemi sur ce flanc qui va venir prendre position ici. Et donc moi je vais astucieusement me mettre en position de manière à les pilonner. Et donc voilà. Là je rentre dans ma deuxième phase. Je sais qu'ici je n'aurai jamais le visuel pour tirer le type 59. Je vois également qu'il y a quand même de la défense. Il y a deux lourds plus un T25-2. Donc voilà. Je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de moi sur ce côté là. Donc là un petit ISU 152. Je le vise. Je le vois pas beaucoup mais c'est pas grave. Je balance mon shoot quand même. Je le loupe. Ce qui est fort dommage. J'attends un petit peu au cas où il revienne sur mon écran. Et malheureusement non il ne reviendra pas je crois. Et donc il ne faut pas perdre trop de temps. Donc là j'en profite que je suis en train de recharger. Comme je l'avais prédit. Nous avons perdu sur ce secteur de la map. Donc là tout de suite il faut être assez réactif. Donc là je sais qu'ils sont encore assez loin. Donc je me permets de perdre du temps sur l'ISU. Mais pas trop quand même. Il faut quand même pas trop s'attarder. Parce que notre équipe va avoir besoin de notre puissance de feu. Là où l'ennemi vient de prendre position. Parce que là clairement en prenant cette position. Vous pouvez voir qu'ils ont un large et beaucoup plus gros avantage. D'un point de vue visuel de la map. Là nous on est retranché dans notre base. Et eux ils ont quand même une bien meilleure vue sur la map. Et peuvent se positionner d'une manière bien plus fonctionnelle pour leur chasseur de chars. Donc là mon petit AT15 qui est juste devant moi. Malheureusement au moment où je me mets face à lui. Et bien il dépop. Je le vois plus. Je suis un petit peu dégoûté. Mais bon c'est pas grave. Je vais attendre. Il y a bien un pote qui va le respod. Donc là il est là. Même à 73 PV c'est notre seule cible en vue. On lui balance le shoot pour l'éliminer. Parce qu'il fait mal quand même. Il ne faut pas l'oublier. Et donc voilà. On élimine un chasseur. Ce n'est pas dégueulasse. C'est super utile surtout. Pour éviter que nos potes se fassent bombarder les fesses. Et on va garder un visuel sur cette zone. Parce qu'on avait vu tout à l'heure qu'ils étaient 3. D'ailleurs sur la mini map on peut voir qu'il y a encore un T28 et un T26E4. Qui ne sont pas morts. Et qui avaient été pingués. Donc on va privilégier ce secteur pour défendre. Et vous allez voir qu'encore une fois. Nous sommes positionnés judicieusement et intelligemment. De manière à repousser l'ennemi. Donc là on se planque dans notre buisson. Ce serait idiot de se faire détecter en plein découvert. Alors qu'un buisson est juste à notre portée derrière. Donc là je cherche. Je suis attentif à ce qui peut arriver sur ce côté. Parce qu'on n'a plus de défense. Le seul qui pourra me donner le visuel. Ce sera l'IS3. Qui est juste en bas de... Comment dire ? Qui est juste devant moi là. Et donc on va le laisser faire. On va essayer de le soutenir au maximum. De manière à ce qu'il en prenne le moins dans la tronche. Et donc c'est parti. Donc là stand-by. On attend. Le score il est kiff-kiff. C'est 7-8. Donc match nul. Sauf qu'ils ont un meilleur positionnement. Donc là je vais essayer de balancer mon POC sur l'ISU. Parce que comme je l'ai dit. Il est super super dangereux celui-ci. Malheureusement je ne le vois pas. Et tout de suite instantanément. Je me retourne sur le T28. Je le mets en visée automatique. J'attends bien que la réticule se réduise. Et vous avez vu que c'est à coup sûr la pénétration quoi. Avec ce canon ça pénètre à tous les coups. Donc là un petit AMX M4-45. Lui il faut le stopper. Parce qu'il va donner la vision pour son... Comment dire ? Pour son arti. Donc là ça recharge. Ça tire et PAM ! On l'a mais in-extrémiste. J'aurais jamais cru pouvoir l'avoir à ce moment-là. Mais il est quand même tombé. Et donc là voilà. Notre S3 qui redétecte le super pershing. L'AMX qui fait bien son travail. L'artille ennemi qui fait bien son travail. En pulvérisant notre meule. Et donc là c'est parti. Là on a tiré dans la terre. Parce qu'il fait juste dépasser sa tourelle. Ce petit garnement. Mais on reste focus sur lui. On recharge tranquille. Et ce sera notre prochaine victime. J'ai envie de dire. Pendant que l'AMX se trouve qu'il est impossible d'avoir été détruit là où il était. Mais malheureusement si c'est possible mon bonhomme. Et je suis désolé pour toi. Donc là on élimine le T26. Donc le super pershing. On peut voir qu'on est à 19. On a repris l'avantage d'un char sur l'ennemi. Je me dis à ce moment là. Ok. T'as vu où était l'ISU. Ce qui te manque à ton écran c'est ton type 59. Mais tout à l'heure tu l'avais vu sur la berge. Ici juste devant. Le T34 pareil. Il est ici. Et après c'est de l'artille. Donc tu vas pouvoir commencer à bouger tes grosses fesses d'ISU. Pour aller choper l'ennemi. Donc là le type 59. On se tourne. On se met sur sa trajectoire. On attend que la réticule se ferme. On lâche un obus. Ça ne touche pas. Et on ne perd surtout pas de temps sur lui. Parce qu'on voit que nos potes sont déjà dessus. Et que nous notre cible prioritaire et prochaine. J'ai envie de dire. Ce sera l'ISU 152. Parce que lui vous avez vu. Je fais des ravages avec. Donc lui va en faire tout autant. Alors c'est parti. On va se mettre en position. Donc là l'idée était de venir me mettre sur la hauteur. De manière à avoir une vue plongeante sur l'ennemi. Mais là je détecte un T-34. Qui va arrêter ma chevauchée vers la montagne. Et donc je vais me mettre en position pour le tirer. Et pour bien évidemment l'éliminer. Pourquoi faire les choses à moitié. Lorsque l'on peut faire dans la totalité. Il est mort. Donc il ne me reste plus qu'un obus standard. Vous avez vu que je ne l'ésigne pas. Lorsque je tire avec ce char. Moi je balance la purée. Clairement même si je ne vois pas l'ennemi. Je sais à peu près où il est. Mais je n'hésite pas à balancer le POC. Donc là mon ISU il est ici. Il est ici. Il est ici. Donc on l'aligne. On l'aligne. Ce n'est pas grave. Comme je l'ai dit. On n'est pas à un obus près. Là on va passer sur les obus premium. Mais bon. Ça me permettra de pénétrer un peu plus. Donc là on l'a localisé. Bon vous avez vu. 12-9. Il y a encore 2 artis plus l'ISU. Là pour nous la partie est gagnée. J'ai envie de vous dire les amis. Donc voilà. On va essayer de mettre le POC à l'ISU. On sait qu'il est par ici. Donc d'ailleurs il pop. Il est là. Et donc on s'aligne. On focus. On attend la réticule se réduise. Et pan. On balance notre shoot. Pour détruire l'ennemi. Et donc on finit à 7 kills. Là je vais passer en x4. En vitesse de vidéo. Parce que l'artis va se faire dézinguer par nos potes. On ne servira à rien. Je vais même passer en x8. Je pourrais même quitter la game. Mais bon. Je vais la laisser jusqu'au bout. Parce que même si mon impact est nul sur la fin de partie. Voilà. On va la laisser. On va voir que l'on finit à 15-9. Le grill qui essaie de se sauver. Mais qui n'y arrivera pas. Donc on finit sur du 15-9. On fait 7 kills. On a bien défendu notre base. On a bien défendu nos sides. On a perdu très peu de points de structure. J'ai envie de dire. On finit à 60%. Et donc voilà. On a fait notre job. On a nulifié les chasseurs ennemis. Et une partie encore une fois. Qui a été bien menée. Et surtout. Qui nous fait sortir avec 7 kills les amis. Et donc. Sans plus tarder. Je balance tout de suite. La game à la MX 1390. Donc au char léger français. Donc au scout. Vous allez voir que c'est une game que j'ai fait en duo. Avec mon poteau Izukiru. Qui jouait son Hummel. Et donc. Une artie. Plus un scout. Et bien. C'est super bien comme compo. Ça permet au scout. De faire tout son travail de détection. Et au Hummel. De pouvoir faire tout son dégâts. Donc c'est vraiment deux compos qui s'accordent. J'ai envie de dire. Comme une clé de hutte. Comme le dos. La clé de hutte c'est le dos. Encore un petit aspect technique. Que je vous apprends. Pour ceux qui ne le savaient pas. Alors. On lance la game. Foisin. Pause. Petit récapitulatif sur la map. Donc on est en mode assaut. On sait pertinemment. Que tout l'ennemi va prendre position. Sur la colline. Qui est là-bas en haut. Au niveau du petit 1 rouge. Donc nous. L'idée va être de les détecter passifs. De manière à faire travailler. Notre poteau Izukiru. Avec son Hummel. Ensuite. Si la possibilité s'en faire sentir. On va essayer de faire un rush. Clairement dans la base. Pour aller détecter. Comment dire. L'unique artie. Mais surtout. Ceux qui seraient un petit peu plus en retrait. Et cachés. Donc voilà. Ce que va être mon idée sur cette game. De faire travailler mon pote Izukiru. Avec son artie. Ensuite. D'un point de vue. D'un point de vue. Comment dire. Metagame. Bien évidemment. Certains vont venir se mettre en position. Derrière l'église. Peut-être que certains vont venir se mettre en position. Dans la forêt. Les scouts vont venir virevolter. Ici. Ici. Pour donner la vision. Sur nos lourds. Qui vont s'avancer. Comment dire. Vers la base ennemie. Vers la base. Ou capturée. Donc voilà. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Rien de nouveau. J'ai envie de vous dire. D'un point de vue composition. Une artie de chaque côté. Nous on a l'avantage. Non. On n'a même pas d'avantage. Il y a deux scouts de chaque côté. Il y a un chasseur de chaque côté. Et le reste n'est que du lourd. Donc c'est vraiment un copier-coller. Des deux équipes. Et donc. Voilà. C'est super équilibré. Bien que nous soyons avantagés. Du fait que nous sommes en attaque. Parce qu'on va bénéficier de l'effet de surprise. Bien évidemment. Et eux. Ne peuvent qu'attendre. Que l'on détecte. Ou que leur scouts fasse bien leur travail. Tout simplement. Donc là. Moi j'adore venir me positionner ici. Pour profiter pleinement de ma distance de vue. De plus de 400 mètres. Pour détecter l'ennemi. Et donc là. Je fais une première halte dans son buisson. On peut voir que notre T21. A détecté déjà leur premier scout. Leur T71. Donc je sais qu'ici. Je ne pourrais rencontrer que la MX-1390. Je ne sais pas où il est. J'ai mon sixième sens. Je n'ai pas été détecté. Moi de mon côté. Et bien j'ai détecté déjà deux lourds sur la hauteur. Bien évidemment. Je me mets en mode sniper pour les viser. Mais en aucun cas je ne vais les tirer. Je ne suis pas fou. Je n'ai pas envie de me prendre une déferlante d'obus sur la tronche. Sans même être sûr de mettre le shoot au but. Donc je reste dans ma phase de passive. Dans ma phase de passif. Ou dans ma phase passive. Excusez-moi pour encore une fois la faute de vocabulaire. Donc Isu lui a mis un petit poc. Il n'a pas fait super mal. Mais bon. Il lui a fait comprendre qu'il était cramé. Et donc qu'il valait mieux pour lui de se reculer. Moi de mon côté. Je n'ai toujours rien détecté. Donc je prends le risque de m'avancer dans un nouveau buisson. Et là encore une fois. Vous voyez que je fais tout mon travail. Et là la priorité pour Isu. Va être le T28 Pro. Donc je lui ping. Bien évidemment on est sur Mumbles ensemble. Et là vous allez voir qu'il va lui mettre un gros shoot. Il va lui mettre un 950 dans les gencives. Il lui reste 207 PV. Là je me dis. Ok. Là il faut que tu balances ta purée. Il faut que tu l'élimines celui-ci. Tu peux clairement le faire. Il est de flanc. Et donc tu n'as pas un canon dégueulasse. Et je l'élimine. Comme je l'avais prévu. Donc là c'est pas mal. On a détruit le seul chasseur ennemi. On est en train de scout. On a une super bonne position pour scout passive. Et donc là on va laisser travailler notre pote Isu. Encore une fois. On est bien dans la game. Le scout ennemi T71 est toujours vivant. Mais on l'a localisé. On sait où il est. Je sais également que là où je suis. Je suis relativement safe. Si je ne tire pas. Et vous allez voir qu'à un moment. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je vais balancer un shoot. Qui ne sert à rien. Parce que là j'ai une super bonne position. Ça ne sert strictement à rien. De se faire détecter bêtement. Et pour rien. Alors que l'on donne la vision à notre artillerie. Donc là je ne sais plus quand est-ce que je vais faire la boulette. Mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Donc voilà. On reste en stand-by. Nos potes qui avancent tranquilles. On est à 2-1. C'est du kiff-kiff. C'est du match nul pour le moment. Voilà. Je crois que c'est en tirant sur l'IS que je vais me faire détecter. Parce que je vois qu'il est à 415 points de structure. Et que je peux lui en mettre plein les reins en principe. Mais en roulant comme ça ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Donc là je ne prends surtout pas le risque de rester dans ma position pour continuer de tirer. Je recule parce que j'ai été détecté. Donc vous avez vu il y a une petite traçante qui m'est passée juste au-dessus de la tourelle. Et donc là voilà. On va commencer à rentrer dans notre phase agressive. Avant même de rentrer dans cette phase agressive. Bien évidemment on va quand même refaire une petite détect passive. Vu qu'on est juste devant notre buisson. Et que pour avancer dans la base ennemie. Il va falloir coûte que coûte que je passe par ici. Donc là on va faire une petite halte. Petite pause tranquille. On va essayer de détecter l'IS qui était en train d'entamer sa descente. Et on va encore une fois essayer de faire baisser les points de structure des lourds ennemis. Par notre pote ISU qui essaie désespérément de balancer ses pocs. Donc là tranquille on se pose. Vous allez voir que ça va s'agiter comme d'habitude. Vous verrez vous aurez l'habitude. Je pense même que vous avez déjà l'habitude avec moi. Lorsque je joue scoote de voir qu'il y a un petit peu de latence en début de partie. Du fait que je suis ultra passif. Mais lorsque je rentre dans ma phase agressive. Je comble ce temps de passif où je suis resté à rien faire. Parce que je suis sans arrêt en mouvement en train d'essayer de choper de bonnes positions. Pour être au contact de l'ennemi. Pour attirer son attention. Et par la même occasion avec ce char lui infliger mon dégâts. Parce qu'il est pas dégueulasse le dégâts de l'AMX 1390. Et je reformule mon affirmation. Ce char est cheaté. Donc voilà. Tout simplement. Donc là Tiger 2. Il dit qu'il est en train de pilonner. Encore une fois. Il continue de poke, de poke, de poke. Moi je me remets ici. Je suis utile. Je scoote le 75. Je sais qu'il est là. Je scoote le Tiger 2. Donc encore une fois. J'aurais pu très bien rester et abuser de ce scout passif. Mais là j'arrive quand même à 5 minutes de game. Il ne faut pas oublier qu'on a que 10 minutes de partie en mode assaut. Et qu'il ne faut quand même pas trop tarder à rentrer dans notre phase agressive. Sinon on risque de perdre bêtement de par le temps qu'il va s'écouler. Donc là j'hésite, j'hésite, j'hésite à mettre mon shoot 75. Je pense pouvoir le percer. Mais j'en suis pas convaincu. Donc je décide de ne pas me faire détect inutilement. J'attends qu'il recule bien pour ne pas pouvoir me shooter. Ça c'est la priorité. Je demande à Isu qu'il l'attaque. Encore une fois vous avez vu qu'il percute bien. Il indique qu'il est en train de l'attaquer. Sauf que là il ne le voit plus. Et je ne détecte plus personne. Donc à ce moment là je commence à être inutile. Et je décide de rentrer dans ma phase agressive. Donc pour ces deux raisons. La première qui est que je ne vois plus personne. Et la deuxième qui est que le temps s'écoule. Il ne reste plus que 4 minutes 30 de game. Donc là on détecte notre IS à 46 PV. On va essayer de lui mettre un shoot. Mais un pote s'en occupe à sa place. Là on continue de détecter tous ceux qui sont là-haut. On voit qu'il y a un Tiger. Qu'il y a un Tiger qui est... Un Tiger ? Tiger 2. Je ne me souviens plus. Tiger 2 il me semble... Non. Si je crois que c'est un Tiger 2 qu'il y a à gauche. Donc oui c'est un Tiger 2. Je l'avais vu. Mais je pensais pouvoir me cacher avant qu'il me mette un shoot. Mais là il m'a clairement repéré. Et avant qu'il me recolle une deuxième tartine. Je vais me cacher derrière le caillou. Et laisser mes potes faire. Balancer leur puissance de feu. Et par la même occasion. Une fois qu'il aura son canon de tournée. Tel que c'est le cas. Et bien balancer ma puissance de feu également. Donc là je tape en premier lieu dans le caillou. Là je vais ricocher. Donc ça rebondit. Et là je vais enfin me mettre à le toucher quand même. Faudrait pas déconner. Mais là je lui casse sa chenille et l'immobilise par la même occasion. Et là il me donne bien sa tourelle sur l'arrière. Et donc je le détruis. Donc voilà. On perd pas de temps. 3 minutes 30. On est plutôt bien. Il y a 8-2. Là la partie est normalement gagnée. Si ce n'est qu'il faut être très réactif. Et aller très 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 vite dans la base ennemie. Pour ne pas se faire avoir par le temps. Parce que là s'il reste pas qu'il est un des uns derrière les autres. Et si le moindre gazier survit à la dernière seconde. Et bien ce sera perdu. Donc là on va quand même se speeder la nouille. Puis d'aller détecter tout ça. Pour encore une fois faire travailler Isu. Et aller infliger notre dégâts. Encore une fois. Vous avez vu. Les dégâts de la MX-1390 sont pas dégueulasses. C'est à coup de 200. Minimum 200-220 dégâts par shoot. Savoir qu'il en a 6 en réserve. Isu qui le laisse à 6 PV. Donc il a bien fait son taf. Je lui avais dit à ce moment là. Surtout tu me focus ce 75. Tu me le défonces dès que tu le vois. Il doit être dans les parages. Donc là on prend bien son flanc. Mais ça ricoche. Alors là on prend bien le temps de s'arrêter. On lui prend les fesses. Et là ça perce. En même temps on a un petit Hummel qui est free. On va le prendre. Ce serait idiot de s'en priver. Donc bien évidemment il lui faut deux coups. On n'est pas non plus surhumain. Donc deux obus pour le défoncer. On est à 4 kills. Isu n'en a pas fait. Mais a fait pas mal de dégâts. Il a bien fait son taf. Donc GG à lui. On peut lui balancer un gros GG. Et là il ne reste plus que deux ennemis. On est à 13-4. On les a littéralement pulvérisés. Et donc on va aller chatouiller l'IS. Le temps qu'on recharge. Bien évidemment. Pas trop s'exposer non plus. Toujours avoir un élément de décor devant soi. Pour s'abriter. Parce que là vous voyez que je suis en train de recharger. Ça met 41 secondes. Et donc voilà. On voit que le Tiger P ne nous regarde pas. Donc voilà. On essaie de se mettre dans la position la plus sécurisée possible. Donc là on a bientôt rechargé. La partie est clairement gagnée. Je suis premier arrivé sur les lieux. Mais je suis suivi quand même par deux lourds derrière. Qui vont venir se faire un malin plaisir d'éclater l'IS. Ou pas. J'ai envie de vous dire. Je vous laisse miser. Faire les paris de savoir qui est-ce qui va l'éliminer. Donc là voilà. On voit qu'il tourne son canon. On s'approche de lui. Et là il va se prendre une déferlante d'obus. Et voilà. C'est moi qui vais finir par la cheville me semble. Parce que je recharge très vite les amis. Et donc je fais mon cinquième kill avec mon AMX 1390. Donc petit résumé. On rentre dans une première phase ultra passive. On détecte pas mal de monde. Izu fait un super shoot sur le T28 prot. Et nous permet de l'éliminer instant. Donc son impact a été zéro dans la partie. Le chasseur n'a pas pu tirer une seule fois. Ensuite on continue à faire notre shoot passif. On essaie de mettre deux pocs dans l'IS qui descend. On se fait détecte. On fait un demi-tour. On revient en passif. Parce qu'on voit que le chrono est là. Qu'on est en train de gagner. Et qu'il y a encore du monde à détecter en passif. Dès lors où on ne détecte plus personne en passif. On rentre dans la phase agressive. Là on va détecter un petit peu tout le monde. Et là on va rentrer dans notre phase. Où on est toujours en mouvement. Et où on inflige nos dégâts. Donc voilà. Une partie encore une fois bien menée. J'ai encore respecté mes étapes. Donc du passif à l'agressif. Et encore une fois vous voyez que ça paye. Quand vous avez un bon char qui est bien monté. Avec les bonnes compétences sur les membres d'équipage. Et bien vous êtes un scout qui est super super important pour votre équipe. Qui permet d'avoir les yeux de tout le monde. De voir très très loin. Et de faire la plus grosse partie du travail. J'ai envie de vous dire. Parce que sans scout par moment. Les parties la plupart du temps sont perdues. Parce qu'un scout ne sait pas le jouer. Le joue très mal. Ou alors a pris de mauvaises décisions. Donc voilà les amis. C'est sur cette dernière game que nous allons nous quitter pour cette VOD. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Et de mon côté je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Sur la chaîne Youtube 100% Game & Fun. Ciao ciao les amis. Ciao les amis. Ciao les yeux.